Et puis au sujet de l'incursion des militaires rwandais dans certains villages congolais, l'RDC a activé les canaux diplomatiques pour des solutions à cette problématique. Pour les ministres de la communication et des médias, la communication sur les événements du pays n'est pas seulement l'apanage du gouvernement central, surtout avec les changements du nouveau narratif. Il y a un changement de narratif qui s'est mis en place, peut-être que les gens ne perçoivent pas encore. Nous sommes dans un jeu de rôle où la communication sur les événements du pays n'est pas seulement de l'apanage du gouvernement à Kinshasa. Il y a eu l'accident à la Mongala, il y a eu plusieurs bords. Le gouverneur a communiqué. Lorsqu'un gouverneur provincial communique, ne pensait pas qu'il ait fait de son propre chef, parce qu'il y a une répartition de rôles. Et donc, le porte-parole militaire du secteur opérationnel Sokola 1 ou Sokola 2, je crois, le majeur Indiquier, a parlé des incursions, de ce qui se passe. Ce que nous, on a fait, au-delà de la déclaration qui a été faite, nous avons condamné cet incident. Et nos collègues du Rwanda ont été noticiés. Et je crois que des canaux diplomatiques ont été utilisés pour que cet incident soit vite éclairci. N'oubliez pas qu'il y a un mécanisme conjoint. Je parle à un spécialiste, je parle à côté d'un grand spécialiste de Grand Lac, qui a été mis en place pour vérifier le fait. Et donc, il y a des enquêtes qui sont en cours. On condamne, mais on regarde la nature de l'incident. C'est des incidents qui arrivent, qui peuvent arriver. Ce ne sont pas des incidents qui sont de nature à remettre en cause les rapports que nous avons avec les États voisins. Mais il ne faut pas que cela se répète. Et cela a été notifié aux autres, à notre voisin. Merci. Merci.